J'ai une exploitation de grandes cultures, céréales, betteraves, pommes de terre. C'est une exploitation de 340 hectares. Pour moi, la betterave, c'est une culture au niveau environnemental qui a fait énormément de progrès. Je pense qu'on peut la citer en exemple. Notre outil de travail, c'est le sol, donc il faut qu'on fasse attention à le préserver dans le temps. Le service agronomique de la coopérative permet d'avoir un certain nombre d'essais qui vont nous orienter vers demain l'innovation, le respect de l'environnement en apportant les bonnes doses au bon moment. C'est bien pour l'environnement. Moi, c'est intéressant également économiquement. Le consommateur final aussi a à y gagner parce qu'il y a une traçabilité. Je pense que les nouvelles technologies vont nous aider à produire mieux parce que c'est ça l'enjeu de demain. Pour moi, c'est une importance également de savoir que le sucre qu'on va consommer, c'est un sucre issu de betteraves, durable et respectueux de l'environnement. Je suis responsable du service agronomique de Tereos. C'est le service de recherche et développement agricole du groupe. En tant que coopérative agricole, nous sommes le prolongement des exploitations. Au service agronomique, nous réalisons des expérimentations au champ de manière à pouvoir conseiller au mieux chaque agriculteur dans chaque parcelle. Les agriculteurs cherchent à produire de plus en plus durablement. Nous testons actuellement un robot de désherbage. L'objectif in fine étant de réussir à réduire d'environ 50% les quantités de produits utilisés. Le robot est donc autonome en énergie puisqu'il a un capteur solaire qui lui permet de se mouvoir. A l'aide d'une caméra, il va détecter les rangs de betteraves. Il va reconnaître ce qui est une betterave, ce qui est une mauvaise herbe et n'appliquer le produit désherbant uniquement sur la mauvaise herbe. Avec ma coopérative, je sais que nous allons dans le bon sens pour produire une betterave et un sucre de qualité. Chez Tereos, nous innovons pour une agriculture performante et durable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada